Bonjour tout le monde, c'est Madi, j'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral dans cette période plus facile, enfin bon ça va être depuis trois ans qu'on est en train d'embaver si je puis dire, en tout cas il faut tenir bon. Et justement aujourd'hui on va demander un petit peu s'il y a des conseils de là-haut pour nous, vous savez que je suis croyante, voilà, donc que j'ai la foi et que ceci m'aide beaucoup beaucoup au quotidien puisque les personnes qui ont la foi sont protégées, voilà, c'est comme ça. Bon, ok, ah ben avoir demandé si on va avoir des conseils de l'au-delà, voir pourquoi pas, quelqu'un qui m'a dit, Madi demande des conseils de Jésus, ben oui, pourquoi pas, de l'au-delà de Jésus, de ceux d'en haut, des anges, de tous ceux qui nous protègent, qui nous veulent du bien, qui nous regardent, nous débattent avec nos ennuis et avec nos afflictions. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseils ? Alors ça peut être des conseils par rapport à ce qui peut nous tomber dessus aussi, tout simplement pour nous prévenir. Donc je vais prendre plusieurs jeux. Alors, quel conseil pour nous ? Ou quel avertissement éventuellement ? Le diable, ah ben oui, pas mal. Le diable, et ça c'est quoi ? Le diable et le théâtre. Bon, ça veut dire aussi que le diable, il est à la manœuvre, il nous prépare encore une grande pièce de théâtre, il est très doué pour ça puisque c'est un menteur et qu'il adore et justement nous mentir et nous faire tout un cirque pour nous manipuler. Voilà. Tiens, c'est mis en dessous, j'ai des scandales par rapport à sexualité, luxure et infidélité. Ouais, il y a des trucs qui vont ressortir. En tout cas, pour en rester sur simplement la coupe, l'au-delà nous prévient que celui-ci est toujours actif. J'insiste. Vous savez bien que c'est lui qui a pris le contrôle de la terre. C'est pas Jésus, c'est pas les anges, c'est pas Dieu. C'est le diable qui est à la manœuvre. Sinon, notre terre sera un paradis. Or, c'est pas le cas. Si vous en doutiez encore, encore n'en doutez pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de justice dans ce monde. Enfin, en général, parce que de temps en temps, on peut avoir gain de cause. Mais enfin, il y a aussi énormément d'injustice. Alors, l'au-delà, qu'est-ce qu'on pourra avoir comme avertissement ou comme conseil ? On va voir ce qui sort. Cette fois, c'est de prendre le divin actu. OK. On va pas trop en prendre non plus. On va voir. Alors, les matures, les personnes matures. OK. Les aides par rapport aux médicaments ou à la nourriture. D'accord. C'est pas forcément la carte des ONG. C'est la carte des ONG. Moi, j'y vois aussi l'entraide pour les questions de nourriture et de médicaments. OK. L'automne. Donc, l'automne est important. Tiens, qu'est-ce qu'il va faire là, celui-là ? Bah, écoutez, ça sort comme ça sort. Voilà. On va en entendre parler. Bon. Alors, on va remettre une carte sur chaque. En tout cas, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que sur l'automne, il faudra aider les personnes, plutôt quand même matures pour des questions de médicaments et de nourriture. Parce que la situation, évidemment, va pas s'améliorer. OK. Et puis, il y a celui-ci. Bah, je sais pas. On va regarder ce qu'il y a sur l'automne. Beaucoup parlent de l'automne. C'est vrai. Moi aussi, d'ailleurs, parce que j'avais vu qu'il y avait des choses qui allaient bouger aussi par là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Arrestation force de l'ordre. OK. Et cinéma-théâtre. Ouais. Donc là, il va y avoir encore des choses qui vont être mises en scène par rapport à la nourriture et par rapport aux médicaments. Je sais qu'il y a des pénuries en France. Ici, en Allemagne, ça va encore. J'ai pu acheter paracétamol. Enfin bref, au cas où. Je suis pas fan de ça. Mais enfin, de temps en temps, ça dépanne. Donc ça, j'ai pu en trouver en pharmacie. Donc, on en a encore chez nous. Alors, arrestation force de l'ordre. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Et là, j'ai... Voyez, l'alimentation, ça ressort. Donc, il y a bien des questions d'alimentation sur l'automne. Ça va ressortir. Bon. On a des solutions. Vous inquiétez pas. Allez voir. Dans ma communauté, j'ai posté plein, plein, plein de vidéos pour justement qu'on puisse toujours, nous, éventuellement produire ce dont on a besoin. Et on a pas besoin de jardin pour ça. Donc, voilà. Et alors là, arrestation force de l'ordre, je sais pas. Et sur lui, qu'est-ce qu'on a ? Rockefeller. Qu'est-ce qu'il y a à faire là, celui-là ? Bon, les banques, hein, par exemple. Et Pout-Pout, comme on dit. Ou bien Vlad. Bon, je crois qu'on va encore remettre une ligne ici. Alors, pas sur toutes, parce que là, c'est assez clair pour moi. Il y a bien des questions d'alimentation de médicaments sur l'automne. Essai du cinéma. Donc, attention. On va remettre une ici. Ah ouais, c'est trop drôle. Ah, décidément. Mais qu'est-ce que je le sors tout le temps, lui ? Je sais pas si vous avez remarqué, mais il veut tout le temps, tout le temps dire quelque chose. Bon. Alors, personne mature. Donc, si ça se trouve, c'est pas les personnes matures en général que j'ai évoquées, avec les questions de nourriture et d'alimentation, quoique, on va quand même faire preuve de solidarité. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'il y en a une mature qui va être arrêtée et que lui va intervenir dans cette histoire. Ouais. Une façon d'une autre. Alors, ça peut être la fameuse Ursula ou Bas. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui va être arrêtée. Et lui, là, il va être content à ce sujet-là. Je sais pas pourquoi. Il doit avoir plein d'informations, ce tweet-tweet. Donc, il y a des trucs qui vont ressortir. Ça, je l'avais déjà sorti plusieurs fois. OK. Et lui, là, qu'est-ce qui lui arrive ? Le froid. Le froid. Ouais. Les histoires d'argent et les histoires de froid. Donc, on est parti encore pour les histoires d'énergie, là, sur l'automne. Oui, parce que 2023, on peut encore s'en sortir. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est plus 2024, au niveau des énergies. Quand je dis énergie, c'est gaz, électricité, quoi. Tout ce qui permet de nous chauffer. Là, il y a un truc. Facebook. Qu'est-ce qu'il va faire, là ? OK. Bon. Les réseaux sociaux. Une blonde. Une blonde sur les réseaux sociaux. Bon. On va aller sur cette côté. On va prendre un autre jeu, ici. Faut pas trop en sortir, non plus, avec le divin actu. Parce qu'après, il me donne d'autres informations. Mais moi, je voudrais rester sur Vlad. Donc, j'étais partie sur les conseils de l'au-delà. Bon. Il me dit qu'il y a des choses. Il faut faire vraiment attention à l'alimentation, aux médicaments. Oui. Il me dit aussi qu'il y aura des arrestations, très certainement en relation avec celui-là, qui va donner des informations. Et qu'il y a une blonde qui pourrait bien être arrêtée. Oui. Ensuite, il y a autre chose sur l'automne. Pour moi, il y aura des questions de froid. Donc, oui, ça paraît logique. Puisque l'automne, l'automne 2023, on va commencer à avoir froid. Et à mon avis, on n'aura pas la solution pour les problèmes d'énergie. D'accord. D'accord. Parce que lui, il ne va pas changer d'avis. De toute façon, son pétrole et tout, son gaz, il le livre ailleurs. La Chine, l'Inde, si j'ai bien entendu. Bon. Donc, voilà. Nous, on achète tout ça aux États-Unis. Mais il y a autre chose en préparation. Alors là, on va aller demander... On va aller demander à qui ? Tiens, on va demander au tarot... Pardon, à l'oracle d'Amandine, qui est très, très bien, que je vous conseille aussi. Qui est un peu basique. Et donc, c'est très bien. Quand on a des questions simples, justement. Voilà. Alors, pourquoi j'ai Rockefeller ou les banques ? On va dire que c'est les banques qui sortent. Et les trucs de chauffage. Et puis, sur Pout-Pout, on va regarder ce qui sort. Alors, le froid, négatif. Donc, voilà. Donc, c'est bien ça. À partir de fin 2023-2024, l'au-delà nous avertit qu'on aura vraiment des problèmes de chauffage. C'est-à-dire qu'on peut déjà en avoir là. Mais bon, pour l'instant, il ne fait pas trop froid encore. Mais ça va encore, on va dire, en général. Mais pour moi, le problème va s'accentuer sur vraiment fin 2023-2024. Ça, j'en suis sûre. Ici, on a des choses secrètes en relation avec les banques. Attention. Des choses auxquelles on n'a pas accès, c'est des secrets qui, pour l'instant, sont bien gardés. Avertissement de l'au-delà. Lui, là. Alors, les éléments déchinais. Ben oui, OK. On peut dire qu'il fait aussi la pluie de beau temps. Ben oui. On ne peut pas dire que, pour l'instant, ils s'en sortent mal. Non. Au contraire, il s'est enrichi. Donc, voilà. Donc, il va y avoir une influence. C'est amusant, quand même, que j'ai sorti ces deux personnages-là. Alors, on va regarder encore du côté de l'énergie, du côté des secrets avec les banques et du côté de Vlad. Déplacement. Alors, oui. Alors, énergie déplacement. Peut-être carburant. Très certainement. Il y aura un souci, encore une fois, plutôt sur l'automne, puisque là, j'avais l'automne au milieu. Au niveau des secrets, relations de couple, pour moi, c'est plutôt les relations de partenaires, de partenariats avec Rockefeller. J'aurais peut-être pas dû dire le nom. Tant pis. C'est fait. Donc là, il y a des trucs qui sont en train de se mettre en place avec d'autres institutions. OK ? Qui sont secrètes. J'aurais peut-être pas l'info. Et là, alors, fertilité, lui, il continue à développer son truc. Lui, il fait son beurre. On va dire ça comme ça. Lui, il prospère. Bien. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre comme jus pour en savoir un peu plus ? Toujours mon petit Dixit. Je vous conseille, moi, si vous avez un peu d'imagination. Ah, j'ai une carte qui s'est glissée dans le Dixit. Attendez, on va la prendre. C'est quoi, ça ? Ah, c'est drôle. Les banques. Oui, je suis bien. Je suis un peu gamine de temps en temps. Voilà. Il y avait la banque, l'argent, qui était glissé dans mon Dixit. Donc, effectivement, on va avoir des trucs financiers qui sont secrets. Merci, Dixit. Ah, ben, j'en ai encore une autre, là. Ben, alors, attendez. J'en ai combien, là, qui sont glissés dans mon Dixit ? Il y a encore une divine actus. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce qu'il nous veut, là ? Sincérité, amour, confiance. Ah, ça, c'est bien. J'avais demandé les conseils de l'au-delà, vous voyez. Il faut garder confiance. Ah, ben, quand même. Bon, est-ce que j'en ai encore une autre qui est coincée, là ? Je regarde. Du coup, mon divine actus, il n'était pas complet, tout à l'heure. Ah, ben, tant pis. Bon, en tout cas, on a quand même le message. J'en ai un qui est de se retourner, là. C'est quoi, ça ? Ah, il y a l'histoire de virus. Alors, moi, je vous dis, 2025, je ne le sens pas, pour les histoires de Vivi. Pas du tout, du tout, du tout. Voilà, je vous le dis. J'en avais déjà parlé. Bon, OK, alors. Qu'est-ce qu'on a sur les banques, l'argent, rookie ? Rookie avec des histoires de partenariats, pardon, des trucs secrets. Qu'est-ce que c'est ? Pour Vladdy, on va regarder. Et pour l'histoire de négatif avec les déplacements. Moi, je pense qu'on va avoir un problème des carburants. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Ah, ben oui. Bon, ben, ça, c'est l'éco, hein, qui fait l'eau, qui fait gîte, d'accord ? Je vous ai parlé comme ça, vous avez compris. Transition énergétique avec les banques. Ouais, c'est ce fameux passe-machin. Je vous ai dit que ça va se mettre en place. C'est une question de temps, hein. Ils ont ça dans leur tablette, voilà, dans leur projet. Donc, argent, écolo, voilà. Ça va matcher, hein. Ok. Bon. Donc, ça, c'est secret. Mais comme je viens de vous le dire, c'est plus secret. Bien, bien. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors là, on a un truc dans la nuit. Donc, il fait nuit. Et il y a des questions de lumière, ouais. Donc, on va bien avoir un problème, effectivement, d'électricité, tout simplement. Alors, d'électricité, mais aussi de chauffage. Voilà. Ouais. Vous voyez, c'est la nuit, c'est le noir. Et puis, j'ai l'impression qu'il fait froid, quand même, aussi. Je ne sais pas, mais on a l'impression qu'il y a de la neige sur la carte. Ouais. Donc, ça correspond que fin 2023-2024, c'est avec la galère au niveau énergétique. D'où ceci, certainement, qui va être mis en place. Ben oui. C'est logique. Lui, ben lui, lui, quand même, il y a des remous, hein. Il y a des remous à l'est. D'une façon ou d'une autre. On va regarder pourquoi. Qu'est-ce qui doit arriver, Vlad ? Alors, il y a la fonte des neiges. Ouais. Justement, on est vraiment dans l'histoire de froid. Il y a encore l'au-delà. Ah bon. Je ne vois pas pourquoi. Il y a l'au-delà sur Vlad. Et dans les étoiles. Ah ouais, ça, c'est curieux. L'au-delà et les étoiles. Bon. Je ne sais pas. Pour Vlad, si vous avez des idées, dites. Je ne sais pas. Il y a l'au-delà et les étoiles. Bon. On va le laisser à son destin. Mais en tout cas, il y a des choses. Alors, la fonte des neiges, moi, ça pourrait bien être plutôt vers le printemps 2024, là. Où il y a des choses, il y a des remous. En ce qui le concerne. OK. Alors, tout à l'heure, enfin tout à l'heure, parce que j'ai fait le tirage avant, j'avais aussi parlé éventuellement d'un problème international. Est-ce que le Dieu-là nous avertit de ce point de vue-là aussi ? Alors là, il y a la période, j'allais dire la période de Noël, ouais. Ou en tout cas de l'hiver. Des questions d'argent. Et il y a Dieu-le-Père. Ça, c'est curieux. Ah oui, c'est Dieu-le-Père. Je parle de l'au-delà, donc c'est logique. Il y a Dieu-le-Père. Il a des espèces de foudre, là, des éclairs de foudre en forme d'autoroute. Et tout ça se casse la figure. Donc, il y a quelque chose qui va se préparer, là. Il y a quelque chose qui va se préparer, ici. Ouais. Euh, pourquoi vous dire ? Il y a un truc. Ok. Bon, on n'a pas sorti les histoires de conflits. Ah ouais, regardez, ça sort bien, quand même. Dieu-le-Père et les anges. Bon, alors qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, là, tous ? Ben, ils veulent nous dire qu'il faut vraiment qu'on se prépare, parce que cette carte-là, je l'avais déjà sorti l'année dernière, quand je vous avais dit qu'il y aurait plein de choses qui ne fonctionneraient plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Regardez, j'ai une ampoule, ici. Je vais vous poser ça. Il y a une ampoule, ici, qui n'est plus allumée. Donc, problème électrique que j'ai évoqué avant. Ben, pareil. Donc, des trucs qui ne fonctionnent plus. Parce qu'on n'a plus l'énergie pour. Voilà. Et c'est un truc, aussi, mondial, ou en tout cas, européen. Ça, c'est sûr. Il y a un truc, hein. Donc, avertissement de l'au-delà. Alors, conseils. On avait vu, tout à l'heure, amour, sincérité, confiance. Est-ce qu'on peut avoir un conseil, maintenant ? Alors, un conseil, bof. C'est plutôt un roi qui est vieux. Fin de règne. Fin de règne. Règne. Fin de règne d'un roi. D'accord. Bon, OK. Ce n'est pas vraiment un conseil, ça, pour moi. Bon, alors, ça veut dire que tout ça n'aura qu'un temps. C'est possible, aussi. Oui. Et que, ici, alors, un conseil, c'est de continuer à discuter entre nous de façon un peu plus secrète. Oui. Donc, accord. Est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, là, il y a les histoires d'argent, avec les ballots. Non, ce n'est pas un conseil, c'est simplement nous dire, attention, ils vont nous remettre ça encore, plus tard, avec des contraintes, et avec les ballots. Alors, les ballots, c'est les L-A-B-O-S, OK ? Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a une espèce de scorpion, là, vous voyez ? C'est un lion qui garde un tas d'or, avec une espèce d'aiguillon, comme un scorpion. Donc, ça fait forcément penser à tout typique. Pour ça, je dis que c'est les ballots. Ouais, donc ça, c'est plutôt un avertissement. Alors, le conseil, je ne l'ai pas. Bon, je n'ai pas de conseil. Si, je l'avais tout à l'heure. Le conseil, c'est simplement de ne pas se faire absonner. Voilà. Vous voyez ? Il va encore y avoir un piège. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, nous ? Parce qu'on a quand même affaire à forte partie. Bon, j'ai compris qu'il fallait qu'on continue à discuter. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire ? Ouais, ben, c'est la foi. Vous savez, la colombe, c'est l'esprit sain. C'est tout. Le conseil, il est là. La solution, elle est là. Bon, vous voyez, quand je pose bien la question, ça sort bien. C'est l'esprit sain. Voilà. On ne pourra pas s'en sortir autrement. Je ne crois pas. Ouais. Parce qu'il va y avoir de la casse. Il faudra vraiment nettoyer. Mais face au chaos ambiant, de toute façon... Ouais, voilà, encore nettoyer, nettoyer, nettoyer. Mais je vous dis, il y a... C'est toujours pareil, en fait. Il y a toujours quelqu'un qui va venir. Quelqu'un de puissant. Qui va vouloir recoller les morceaux. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est bon. J'ai encore une carte qui est coincée, là. Mais ce n'est pas vrai, ça. Attendez. C'est dans chaque tas de mes Dixit, maintenant. Bon, équipe réunion, oui. Donc, nouvelle équipe. OK. Dans chaque tas de mon Dixit, j'ai une carte de Divine Actu. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne les ai pourtant pas mélangés ensemble. Enfin, bref. Donc, il y en a un qui va arriver par la suite. Et alors... Qui sera... Je vais prendre un autre tas. Qui sera mis en place de façon... Voilà. Calculée. Comme d'habitude. Et alors, qui c'est celui-là ? Ça va nous être communiqué. Ouais. Dans votre sens, ma vie. Hop. Le faux sauveur. Qui va arriver en catimini. Ouais. C'est lui. Voilà. Et qui est la souffrance des peuples. Bon, après, je ne vais pas vous faire tout le truc. Vous savez très bien ce qui va se passer après. Enfin. En tout cas, ceux qui ont la foi le savent. Ils savent très bien ce qui va se passer. Après, on y croit. On n'y croit pas. Mais il y en a un qui va prendre la première place. C'est en projet. Voilà. Il est déjà en route. Alors, il y aura des jugements. Ouais. Mais je vous dis, moi, ce qui m'embête, c'est qu'il y aura des jugements. C'est vrai. Mais d'un autre côté, il y aura aussi une mise sous globe. C'est-à-dire que pour moi, il y a des gens qui vont passer en justice. Mais ce ne sera pas les gros. Ce ne sera pas les gros bonnets, j'ai failli dire. Ça va être les petits pions qu'on va sacrifier. Il y en aura certains, oui, qui seront bien coupables. Mais il y en a d'autres qui n'auront fait que suivre les directives. Ce qui m'embête, moi, c'est ça. On va être mis sous globe. Vous verrez bien. Voilà. Vous voyez, ça ressent encore. Alliance maléfique. Toujours le même. Le serpent, c'est le serpent. C'est tout. C'est lui, là. Il y en a un qui va arriver par la suite. Qui va reprendre toutes les choses en main. Qui va prendre la gouvernance de l'Europe. Qui va, au départ, aider. Et alors, là, on a Jésus qui arrive après. En fait, les deux sont ennemis. Mais lui, au départ, il va vouloir tendre la main. Il va vouloir aider. Et en fait, ça va être du fake. Alors, harmonie. Mondial. Oui, je vous dis, au départ, ça va bien commencer. Sauf que, voilà. Sauf que, sauf qu'il y aura toujours cela derrière. On va plein, plein, plein d'annonces. La fin de la liberté. La fin d'un rêve. Et le maléfique qui arrive. Enfin, qui se dévoile. Mais lui aussi, il arrivera. Plus tard. Beaucoup plus tard. Et il sera opposé à l'antéchrist. C'est de ça dont je suis en train de vous parler. Et puis, tout à l'heure. Bon, enfin, bref. On va arrêter là. Bon. OK. Gardez en tête, simplement, que la façon de s'en sortir, c'est ça. Voilà. Voilà. Bon, je vous ai dit, finalement, tout ce qui est arrivé, plus ou moins. Après, je n'ai pas le temps, forcément, de façon exacte. Pour finir, tiens, on va demander au Divin Actu. Alors, voyez, regardez, il me sort encore les histoires de gaz, électricité, énergie. En fait, nos prochaines années vont être extrêmement problématiques à cause de ça. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont nous mettre sous globe. Ils vont nous mettre sous contrôle. Parce qu'il n'y aura pas assez de tout ça. C'est sûr. C'est ce que je vois, moi. Bon. Mais encore une fois, il y a des solutions individuelles. On a encore un peu de temps. Donc, prévoyez, en conséquence, on va se réunir, on va s'organiser. On ne pourra pas changer les choses par rapport à la venue de celui-là. C'est vrai. Mais ça, c'est à un autre niveau, j'ai envie de dire. C'est plus au niveau spirituel. Où là, il va falloir qu'on se prépare autrement. Là, je vous parle un peu au niveau basique, au niveau du quotidien, au niveau du matériel, au niveau du terre-à-terre. Alors que celui-ci, qui est le même, qui est le mauvais, le malfaiteur, le méchant, lui, son but, c'est différent. C'est à un niveau spirituel. Et il n'y a que lui, là, tu pourras le contrer. D'accord ? Eh bien, nous, on est entre les deux. Donc, à un moment donné, il faudra choisir son camp. C'est tout. Mais bon, je ne me fais pas de souci. Voyez, le peuple. Le peuple, il est vraiment au milieu. Le peuple doit faire un choix. Il doit faire un choix. Alors, KO. Par contre, qui est-ce qui va être KO ? Marie. Help. Ouais. KO et help. Regardez pas les migrants. Ce n'est pas forcément ça qu'il faut regarder. Mais KO et help, ça, c'est le peuple. Le peuple risque d'être KO et de demander de l'aide. Mais l'aide, on l'aura de là-haut, pour moi. Dans les grandes villes, oui, ça, on est d'accord. Tout le monde. Pour ça, je vous dis, il vaut mieux aller vers la nature. Ouais. D'ailleurs, il y aura des problèmes de pollution. Et donc, les gens partiront au loin. Ouais. C'est exactement ce que je vois. Il est en train de me dire exactement ce que je vois pour les prochaines années. Bon, l'ONU, l'ONU qui va intervenir d'une façon ou d'une autre, ouais. Le chantage, la corruption, qui seront toujours là. Et l'informatique et le numérique qui vont rentrer dans nos vies. Bon, vous avez vraiment tout ce qui va se mettre en place dans les prochaines années. Que je sais, que je sens, que je devine. Et la seule façon de s'en sortir, encore une fois, c'est ça. Voilà, message passé. Mais bon, on peut toujours quand même s'organiser par rapport aux questions d'énergie. Mais encore une fois, ça, c'est important. Voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter bonne continuation. Bon courage à tout le monde. On continue à échanger entre nous, à se soutenir moralement. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501